Bonjour tout le monde, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui pour ce webinaire dans lequel nous allons aborder des questions délicates, sensibles, parfois douloureuses concernant les mères porteuses, donc ces femmes qui sont impliquées dans cette pratique qu'on désigne tantôt comme maternité de substitution, gestation pour autrui, surrogacy. Pour ma part, je suis membre du collectif pour le respect de la personne et coprésidente de la coalition internationale pour l'abolition de la maternité de substitution, coalition qui organise donc ce webinaire aujourd'hui. Alors, le sujet que je souhaite vous proposer est celui qui traite des mères qui ne parleront plus jamais, qui ne parleront plus jamais à leurs enfants, à leurs proches, à leurs familles, c'est-à-dire de ces femmes qui pour leurs enfants, pour leur famille, pour aider également d'autres personnes à avoir des enfants, ont fait le choix de devenir mère porteuse et en devenant mère porteuse, elles ont perdu la vie. Je voudrais vous parler de la situation des femmes qui sont mortes en GPA. Dans un premier temps, je vais juste rappeler que lorsqu'on parle de gestation pour autrui, on se réfère à une pratique sociale. Malheureusement, l'Organisation mondiale de la santé l'identifie comme une technique médicale, il ne s'agit pas d'une technique, il s'agit d'une pratique sociale et lorsque, en tant que féministes, nous abordons cette pratique afin de l'observer, de la comprendre, de l'analyser, bien évidemment, notre regard se porte sur celle sans qui cette pratique ne serait pas possible, sur celle qui est absolument indispensable, à savoir la femme qui devient mère porteuse. C'est donc pourquoi l'approche féministe est nécessairement centrée sur la femme mère. On peut donc définir la gestation pour autrui comme une pratique dans laquelle une femme qui n'a pas de désir d'enfant, j'insiste sur ce point, donc c'est une femme qui n'a pas de désir d'enfant, devient enceinte et donne la vie à un enfant, à la demande d'autres personnes, dans le but de se séparer de cet enfant et de le remettre aux personnes qui ont souhaité sa venue au mort. La grossesse que porte cette femme peut être obtenue avec ses propres ovocytes ou bien avec des ovocytes obtenus d'autres personnes, des personnes commanditaires ou d'une autre femme. La mère peut être payées ou bien ne pas être payées. Il s'agissait maintenant de l'enfant qui est né suite à une grossesse GPA. Cet enfant peut avoir lui-même un lien génétique avec les deux personnes commanditaires, qu'on appelle aussi parrain d'intention. Selon les pays, la pratique est légale. Il y a des pays dans lesquels la pratique est légale. Les États-Unis, l'Ukraine, la Grèce, la Russie, le Kenya, l'Afrique du Sud, l'Israël. D'autres pays où la pratique est tolérée et d'autres encore où elle est interdite. En Europe, dans la plupart des pays, la pratique est interdite. Alors, comment faire pour réfléchir à l'opportunité de la réglementation ? Je vais prendre un seul des arguments qui sont avancés, qui est celui de « il faut écouter les mères porteuses ». La pratique existe depuis maintenant plus de 30 ans. Voilà. Donc, quand on dit « il faut écouter les mères porteuses », bien évidemment qu'il faut écouter les mères porteuses. Il faut écouter ce qu'elles ont à dire, ce qu'elles ont vécu, ce qui les amènent tout d'abord à devenir mères porteuses. Et tout en les écoutant, il faut également garder à l'esprit plusieurs choses. La première chose qu'il faut avoir à l'esprit, c'est le fait que les femmes peuvent adhérer, voire promouvoir des pratiques qui sont néfastes pour les femmes. Il y a des femmes, par exemple, qui adhèrent et qui promeuvent le mariage forcé. Il y a des femmes qui adhèrent et qui promeuvent les violences faites aux femmes, et ainsi de suite. Donc, le fait que des femmes choisissent d'adhérer et de promouvoir ces pratiques doit être pris en considération. Ensuite, il faut écouter les mères porteuses, il faut écouter toutes les femmes qui ont été mères porteuses. Leurs témoignages doivent servir à comprendre la pratique et à la comprendre sous ces deux aspects. D'une part, la complexité et d'autre part, d'une pratique qui se produit à différents endroits dans le monde. Et d'autre part, le fait qu'à chaque fois, il s'agit d'une situation unique. Bien évidemment, chaque femme est unique, mais aussi chaque grossesse est unique et la motivation est à chaque fois particulière. Donc, les témoignages sont importants pour comprendre la pratique et pour la comprendre dans l'expérience des femmes, des mères. Et en même temps, elle doit être confrontée avec ce qui fait lien au sein de la société, à savoir les institutions qui, pour nous, dans le monde démocratique, sont basées sur les droits humains. Autrement dit, la compréhension de la pratique de gestation pour autrui doit toujours être confrontée avec le respect des droits humains et bien évidemment des droits humains des femmes et des enfants. Quand on dit qu'il faut écouter les mères porteuses, prenons l'exemple de la première mère porteuse identifiée comme telle, Elizabeth Cain, il s'agit d'un pseudonyme. Cette femme qui est devenue mère porteuse de GPA commercial en 1980 aux États-Unis a écrit un livre des années plus tard pour dire à quel point elle a souffert d'avoir été mère porteuse, à quel point elle estime que cette pratique est néfaste pour les femmes et pour dire que, pour elle, la GPA doit être interdite. Il faut écouter les mères porteuses. Qui écoute? Elizabeth Cain. Qui, aujourd'hui, quand on nous parle des États-Unis, cite l'ouvrage de Elizabeth Cain. Donc, des mères porteuses américaines ont lancé une coalition pour combattre la GPA. Là aussi, qui les a écoutées? Qui se réfèrent aujourd'hui, quand on parle de la surrogacy aux États-Unis? Qui se réfèrent encore à leur action? Cependant, quand on veut écouter les mères porteuses, les seules qui ne pourront jamais s'exprimer sont les mères décédées lors d'une grossesse GPA. Ce sont ces femmes qui ne parleront plus jamais. Alors, lorsque cet argument est mis en avant, lorsqu'on dit qu'il faut écouter les mères porteuses, ce qu'il faut entendre derrière cette injonction, c'est qu'il faut effacer toutes celles qui sont décédées en GPA. C'est la volonté délibérée d'effacer à jamais, de faire oublier les mères mortes en GPA. Il est facile à comprendre que cela n'arrange pas les affaires du marché. Mais enfin, combien de femmes sont mortes en GPA, disent souvent différentes personnes, pour ne pas dire, des hommes qui ne veulent pas admettre que c'est quand même un problème, le fait que les femmes meurent en GPA. Combien de femmes sont mortes en GPA ? Eh bien, on ne le sait pas. On ne le sait pas. Et cela pour plusieurs raisons. Pourquoi on ne rapporte rien à personne ? Aucun État dans lequel la gestation pour autrui est légale ne produit de données sur la santé des mères porteuses. Aucune institution, là où la GPA est légale, ne vise à garantir la santé et surtout ne vise à protéger les mères. Les législations qui permettent, qui encadrent la GPA ou qui tolèrent la GPA sont orientées exclusivement vers le marché. Là où il existe des données, ces données sont conçues et orientées pour la satisfaction des clients. On a le taux de réussite des grossesses, le nombre d'enfants nés vivants et ainsi de suite. Et bien évidemment, les entrepreneurs, les cliniques, les avocats, les médecins ont tout intérêt à cacher la réalité de cette pratique. Combien de mères sont mortes en GPA ? Nous le savons. Alors, il n'y a certes pas de chiffre. Donc, nous ne pouvons pas dire combien de mères sont mortes en GPA. En revanche, nous pouvons dire que dès le début de cette pratique, et malheureusement jusqu'à aujourd'hui encore, des femmes sont mortes en GPA. Une première situation, je me suis limitée dans cette présentation à des situations concernant les États-Unis et la Grande-Bretagne. Des situations pour lesquelles j'ai trouvé des traces et surtout des noms. Donc, c'était ce qui m'intéressait. Une première situation a été documentée par Gina Correa dans son article « Junk Liberty ». C'est celle de Denise Mounce, alors qu'elle était enceinte de huit mois de grossesse. Gina Correa a discuté avec la mère de Denise Mounce. Et cette dame lui disait qu'après le décès de sa fille et de l'enfant qu'elle portait, qu'elle venait de mettre au monde, les parents commanditaires n'ont même pas envoyé de condolences et n'ont même pas souhaité enterrer eux-mêmes l'enfant, pour lequel pourtant ils avaient payé et pour lequel ils avaient demandé un contrat. En 2005, en Grande-Bretagne, Natacha Caltabiano, qui avait 29 ans, qui était mère de deux enfants, est décédée une heure et demie après l'accouchement. L'enfant lui a survécu et une semaine après sa naissance, il a été récupéré par ses commanditaires. Là non plus, il n'y a pas eu beaucoup de compassion manifestée à l'égard de la mère, de cette mère qui ne parlera plus jamais à ses propres enfants. En 2015, aux États-Unis, Brooke Brown, une femme de 34 ans, mère de trois enfants, est décédée lors du troisième trimestre de sa grossesse et portait une grossesse gémellaire pour des commanditaires espagnols. Au moment où Brooke Brown est décédée, elle a été présentée comme étant la première mère porteuse américaine décédée, ce qui était faux. Ce qui était faux. Et dans un article qui est paru à cette occasion, et dont je présente ici juste un extrait, l'autrice de l'article a discuté avec une consultante en GPA, qui avait elle-même été mère porteuse deux fois, et qui lui dit qu'à sa connaissance de consultante et d'ancienne mère porteuse, je vous prie de m'excuser, mon ordinateur se déconnecte tout seul. Donc, j'ai cité la situation de cette femme mère porteuse qui est décédée au mois de mai aux États-Unis, et chose très curieuse et absolument inédite, c'est l'agence de surrogacy avec laquelle elle travaillait, qui lance pour elle, pour sa famille plutôt, une cagnotte pour obtenir de l'argent, en attendant que l'argent de l'assurance puisse leur être attribué. Encore une fois, j'ai pris que des situations concernant les États-Unis. Cependant, on peut se poser la question, combien de femmes sont décédées dans une GPA en Grèce ? On ne le sait pas. Combien de femmes sont décédées en GPA en Ukraine ? On ne le sait pas. En Inde, en Afrique du Sud, en Russie, en Géorgie, en Israël, à Chypre. Et je peux continuer. Personne ne le sait, parce que personne ne s'intéresse aux femmes mortes. Pour une raison très simple, c'est parce que les entrepreneurs de ce marché ont bien pris soin de contractualiser la mort de la main. Comme vous le voyez, c'est un extrait d'un contrat, mais tous les contrats aujourd'hui le précisent. Le risque de mort est contractualisé. Qu'est-ce que cela veut dire contractualiser ? Cela veut dire que si la mère porteuse décède, sa famille n'a aucun droit supplémentaire et qu'elle l'a voulu, elle l'assume, elle est contractualisée. Pourquoi la contractualiser ? Eh bien, pour acheter le silence et l'anonymat, pour pouvoir dire plus facilement, écoutons les mères porteuses, pour s'assurer que celles qui ne sont plus là ne pourront jamais s'exprimer. Les contrats formulent explicitement le risque de mort et ils formulent également ce qui se passe dans le cas du décès de la mère porteuse. Les contrats ne protègent en rien les mères. Après le décès d'une mère porteuse, la famille est réduite à organiser une cagnotte. Ça a été le cas pour Brooke Brown. Il y a eu une cagnotte pour aider la famille à payer l'enterrement. Il y a eu une cagnotte pour payer l'enterrement de Michelle Reeves. Également, c'est d'ailleurs comme ça que son décès a été connu. Il y a, comme vous l'avez vu tout à l'heure, une cagnotte organisée pour cette femme anonyme, décédée en mai 2021. Aujourd'hui, les réseaux sociaux permettent aux informations de circuler, ce qui fait, on s'en doute, une contre-publicité au marché assez puissant de la gestation pour autrui. Il est plus difficile d'acheter le silence et l'anonymat, mais les contrats le prévient. Les mères porteuses coloniques écoutent disent toutes leur fierté d'être mères porteuses. Celles qu'on met en avant ont un nom, ont le droit de dire leur expérience et leur fierté en leur nom. En revanche, la mère porteuse morte en mai 2021 est anonyme parce que sa famille demande l'anonymat. Pourquoi demander l'anonymat ? Y a-t-il une honte d'être décédée en tant que mère porteuse ? Si on peut être fier d'être mère porteuse en restant en vie, pourquoi cacher son nom quand on décède ? Peut-être parce que ça n'arrange pas les affaires de Big Fertility. Une mère porteuse décédée n'a pas de nom. On désigne souvent les mères porteuses comme des fées ou des angels. Eh bien, la fée morte doit rester anonyme pour qu'on l'oublie plus facilement et pour que le marché puisse continuer à prospérer. Je vais m'arrêter là, je vous remercie et je vous prie de m'excuser pour les problèmes de connexion à Internet. Je vois qu'il y a deux questions. Est-ce qu'on a des informations sur le trafic de femmes dans le cadre de GPA au Nigeria ? Il y aurait des enlèvements relatés dans la presse de femmes et de filles qui pouvaient servir à alimenter les fermes à bébés au Nigeria. Alors, pour cette question, effectivement, nous avons nous aussi entendu ce que je sais, par exemple, pour ma part, moi, je suis d'origine roumaine et je sais que depuis maintenant une dizaine d'années, les réseaux de prostitution, de trafic de femmes à but prostitutionnel qui drainent des femmes roumaines de l'est de l'Europe vers l'ouest de l'Europe, vers l'Espagne et l'Italie notamment, dans ces réseaux-là, il y avait aussi des femmes qui étaient des jeunes femmes, très jeunes femmes, qui étaient amenées dans les pays occidentaux pour devenir mer-côte. C'est-à-dire que c'était les trafiquants qui décidaient lesquels allaient en prostitution, lesquels allaient en GPA. Mais obtenir les informations de manière très précise, documentée, traçable, ça nécessite des institutions qui veuillent connaître cette réalité-là et qui veuillent l'affronter. Et ça, c'est tout le problème. Est-ce que les États, aujourd'hui, veulent combattre la GPA ? Est-ce qu'on réalise ce que cela fait aux femmes ? Quelles que soient les conditions, que la femme soit payée ou non, qu'elle ait un lien génétique avec l'enfant ou non, quelles que soient les circonstances, la femme subit des violences médicales, obstétricales. Et elle peut perdre sa vie. Est-ce que, politiquement, les gouvernements, aujourd'hui, veulent affronter, protéger les femmes ? Ou est-ce qu'on va se dire, on va voir s'il y a du trafic, on va combattre le trafic, s'il y a des exagérations ? Oui, il y en a. Mais pour les connaître, on a besoin d'une vraie volonté politique. Et pour l'instant, cette volonté politique, on l'attend. Alors, espérons que la diplomatie féministe saura, elle, se mobiliser pour combattre véritablement les violences faites aux femmes et notamment les violences qui ont aussi lieu dans le cadre de la maternité de substitution. Il y a des études qui ont été réalisées par une équipe britannique menée par la psychologue Susan Golombock. Elle a fait des recherches longitudinales sur des enfants nés par GPA en Grande-Bretagne et sur les familles de ses enfants, donc sur les parents commanditaires, la mère porteuse et les enfants issus de ces grossesses GPA. La conclusion à laquelle elle et son équipe arrivent, c'est que ces enfants vont bien. Donc, c'est des études que l'on trouve en ligne, Susan Golombock, G-O-L-O-M-B-K, sur les études longitudinales. En même temps, quand on regarde la méthodologie et la population qui est concernée, on se rend compte que sur les dix ans sur lesquels, par exemple, portent ces études, entre le début, toute la corte de début n'est plus mobilisée dix ans plus tard. On peut donc se poser la question de savoir comment se fait le tri, peut-être spontané, pour les personnes qui choisissent de rester dans l'étude et de répondre aux questions. Par ailleurs, s'il y a des recherches qualitatives ou plutôt des études qualitatives qui ont été réalisées, ces études sont réalisées effectivement auprès d'enfants qui sont orientés par leurs parents qui eux-mêmes ont bénéficié de ce type de pratiques. Donc, il est peu probable que des parents, dont les enfants ne soient pas bien, acceptent que les enfants participent à des études. Donc, on peut supposer qu'il y a aussi un biais concernant la constitution soit des échantillons, soit en tout cas des populations qui sont concernées par ces études. Par ailleurs, il y a aussi des enfants qui sont nés par GPA et qui aujourd'hui écrivent des livres pour dire à quel point le fait d'avoir fait l'objet d'une démarche marchande ne leur pose aucun problème, étant donné qu'aujourd'hui, tout se vend et tout s'achète. Merci beaucoup à toutes et à tous d'avoir été là et de nous encourager à réfléchir et à poursuivre nos réflexions sur ce sujet tellement ardu et difficile. Encore merci vraiment à toutes et à tous. Au revoir, bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada